Coule un breuvage unique dans la région. Une bière dorée comme peut l'être le soleil de Palestine. Bonne bière excellente, made in Palestine. Et pourquoi pas aussi bonne que celle qu'il fabrique en Allemagne. Alors bien sûr on est très loin de l'euphorie et des excès de sa lointaine cousine bavaroise. Mais cette fête de la bière a tout de même ses petits moments de folie. Comme ce concours de levée de coude. Pour rester dans la course, il ne faut pas verser une goutte de bière par terre. Et à ce jeu, ce n'est pas toujours le plus coste qu'il gagne. C'est super, j'ai mal au bras mais c'est super. La fête est de plus en plus populaire. Car dans les villages chrétiens de Cisjordanie, plusieurs brasseries se sont récemment installées. A Birzette, celle-ci a ouvert il y a à peine 3 mois. 70 000 bouteilles sont déjà sorties de la ligne de production. 10 employés y travaillent à temps plein. Et le patron, ancien banquier reconverti dans la boisson, nourri de grands espoirs pour l'avenir. Nous estimons que dès l'an prochain, nos ventes vont largement progresser. Le marché a soif de nouvelles bières de qualité et particulièrement de bières venues de Palestine. Et la bière ne se vend pas qu'en Palestine, elle se vend extrêmement bien dans tout le Proche-Orient. Dans la région, la consommation s'est envolée plus 80% en 7 ans. Et vous serez peut-être encore plus surpris d'apprendre que deux pays ont multiplié leur consommation par 4, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais il y a évidemment une explication logique. Parmi toutes ces catégories de bières, celles qui tirent actuellement le marché vers le haut se trouvent dans ces boîtes vertes aux couleurs de l'islam. Les bières non alcoolisées, très populaires. Et elles ont même été validées par les autorités islamiques de la région grâce à ce petit sigle halal. Un succès qui repose sur les mêmes recettes que la bière alcoolisée. Des publicités où chaque bouteille débouchée attire une nuée de jolies filles. Un produit urbain, viril ou décalé. Comme ce spot pour une marque des Émirats. La bière est un produit branché. C'est de là que viendrait son succès actuel. On fait tout pour que ça ressemble à de la vraie bière. La forme de la bouteille, l'étiquette. Les jeunes boivent ça pour dire regardez je bois, je suis cool. Et le marché avec ou sans alcool se féminise. Pour les marques de bière, 400 millions de clients potentiels dans toute la région. Un nouveau débouché pour la boisson la plus consommée au monde. Après l'eau et le thé. Poursuivons.